François Mollins explique donc au début de ses mémoires qu'il a voulu mieux faire connaître le métier de magistrat du parquet. Alors ? Alors c'est parfaitement réussi. Si la figure du juge d'instruction solitaire et indomptable a pu s'imposer au grand public dans quelques affaires retentissantes, si quelques petits juges ont connu les trompettes de la renommée, Alphen, Trévidic, Van Riembeck, pour n'en citer que quelques-uns, les procureurs sont rarement des vedettes. Les circonstances ont fait de vous une exception, M. Mollins, et c'est injuste, vous en conviendrez, pour les grands magistrats qui vous ont précédés et à qui vous rendez hommage, par exemple, Pierre Truches et Jean-Louis Nadal. Longtemps, les procureurs ont été les bras armés du gouvernement, gardiens de la raison d'État et de la tranquillité des dirigeants. C'est ainsi qu'on les représentait souvent dans les films au cinéma. Mais pas seulement. Il y a un siècle, René Garraud, dont le traité de droit pénal faisait autorité, parlait des magistrats du parquet comme des agents de liaison entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Depuis, heureusement, la liaison a été interrompue, si je puis dire. Le cordon coupé. Impartialité, humanité, courage, protection des plus fragiles. Voilà les qualités du magistrat que vous résumez. Métier qui ne souffre aucune médiocrité, écrivez-vous. Très bien. Mais en ouvrant votre livre, l'une de mes premières curiosités a été de voir à quel point un magistrat de votre importance, de votre longévité à de si grands postes, a pu résister aux émissions ou subir les tentatives d'émission du pouvoir politique. Et donc ? Et donc, alors, pas grand-chose. Nicolas Sarkozy qui vous demande dans son bureau quelle suite comptez-vous donner à l'enquête sur l'arbitrage tapis Adidas ? Vous lui dites, sans lui faire plaisir. Sous François Hollande, la chancellerie qui vous demande d'attaquer Mediapart et Edwi Plenel pour diffamation contre Jérôme Cahuzac accusé de fraude et de compte mancaire à l'étranger, juste avant que Cahuzac ne soit sorti du gouvernement, bon, on se dit que s'il n'y a que ça en 46 ans de carrière ou pratiquement ça, vous évoquez aussi des pressions à vos débuts, eh bien c'est une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle, à la fois pour le fonctionnement du pouvoir et pour celui de l'institution judiciaire. Mais il y a aussi l'affaire Dupond-Moretti. Et là, le ton change, il y a de l'amertume dans vos écrits, dans vos propos et une façon de quitter votre position d'impartialité. D'abord, vous estimez qu'Éric Dupond-Moretti n'aurait pas dû être nommé ministre de la Justice. Nomination incongrue, personnalité clivante qui ne pouvait qu'aggraver les tensions dans une institution qui n'a jamais eu autant besoin d'apaisement et qui nécessite une personnalité exemplaire. Vous citez un collègue italien croisé dans un colloque, vous êtes incroyable vous les Français, vous avez pris comme ministre de la Justice l'avocat de la Pègre. Et vous rajoutez dans une interview au Monde hier, est-ce qu'on aurait eu l'idée de nommer ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur refusé par les syndicats de police ? Est-ce qu'en écrivant tout cela, vous ne donnez pas raison aux gardes des Sceaux qui vous reprochent une hostilité personnelle ? Je ne dis pas une jalousie car vous mettez les choses au point dans votre livre en affirmant que vous n'avez jamais voulu devenir ministre, en regrettant d'ailleurs de ne pas l'avoir démenti plus clairement et en expliquant que vous ne l'avez pas fait parce que la rumeur était flatteuse. Depuis, Éric Dupond-Moretti a été relaxé dans une décision que vous estimez contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1905, qui aurait donc été selon votre logique cassée en cas de pourvoi, mais votre successeur n'a pas formé de pourvoi. Et vous auriez fait pareil parce que le résultat final devant une autre Cour de justice aurait été similaire parce que, dites-vous au monde, les CJR, Cour de justice de la République, prennent des décisions politiques. On se dit alors pourquoi avoir engagé cette procédure si vous la pensiez perdue ? Si ce que vous dites est vrai, c'est un dysfonctionnement majeur de nos institutions et si ce que vous dites est partisan, eh bien c'est une ombre sur votre fin de carrière. Entre l'ombre sur la fin de carrière et l'amertume, où le dysfonctionnement majeur de nos institutions, où vous situez-vous, François Mollins ? Écoutez, je serais tenté de vous répondre en vous disant que le lecteur jugera. C'est pour ça que, sur le chapitre que vous évoquez, j'ai essayé de faire quelque chose de factuel. Moi, je n'avais dans ce dossier-là aucun compte personnel à régler. Je ne connaissais pas M. Dupond-Moretti. Je n'avais jamais croisé le faire avec lui dans aucun dossier. Donc je n'avais pas de compte personnel à régler. Et je me suis trouvé face à une situation dont j'ai, entre guillemets, hérité. Ce n'est pas moi qui ai causé le conflit d'intérêts qui lui était reproché. Ce n'est pas moi qui avais à le traiter. Il avait des responsabilités. Il y avait un secrétariat général du gouvernement qui était là pour le conseiller. Il y avait une autorité pour la transparence de la vie publique qui aurait dû faire en sorte que le conflit soit... Il n'a pas fait son boulot, vous le dites clairement. ... soit traité plus tôt. J'ai poursuivi parce que c'était mon rôle et parce que la loi me l'imposait. Je rappelle qu'un certain nombre de plaintes avait été déposées devant l'accord de justice de la République à la commission des requêtes qui avait donné son feu vert. Et quand la commission des requêtes donne le feu vert aux poursuites, le procureur est obligé de poursuivre. Il n'a aucune faculté d'appréciation. Donc dans cette affaire, j'ai fait mon travail. – Vous avez fait votre travail, mais les institutions n'ont pas suivi. – Je pense que les institutions n'ont pas suivi. Et encore une fois, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Je n'essaie pas de rejouer une partie. Vous avez noté que je rappelle au début du chapitre qu'il est judiciairement innocent et à la fin aussi. Mon optique a été factuelle. – Ce qui ne fonctionne pas, c'est la Cour de justice de la République. – Vous considérez que c'est une anomalie comme beaucoup de... – Le dossier n'aurait jamais dû arriver si tout le monde avait fait son travail. Et puis la Cour de justice de la République. Mais ça, ce n'est pas lié à l'affaire Dupont-Moretti. C'est un reproche qu'on lui fait depuis longtemps. – Dans sa composition. – Elle encoure des reproches structurels. Elle est composée dans sa formation de jugement en majorité de politique. Six députés, six sénateurs, trois juges. Ça fait 12 sur 15. On sépare un volet ministériel et non ministériel. Donc vous pouvez avoir deux dossiers parallèles avec des contrariétés de décision. Il y a des exemples dans l'histoire judiciaire. Il n'y a pas de voie de recours. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir la possibilité de faire appel contre une décision ? Et tous ces vices, en réalité, montrent qu'il y a effectivement le risque d'avoir des décisions qui sont politiques. Et c'est la raison pour laquelle récemment je disais que j'ai critiqué la décision en droit parce que c'est vrai qu'elle est contraire à une jurisprudence. Mais je ne m'aurais pour autant pas fait de pourvoi en cassation. – Comme l'a fait votre successeur. – Parce qu'à un moment donné, je pense que Rémi Hedt a eu raison, il faut tourner la page et revenir à autre chose. – Sous-titrage Société Radio-Canada –